Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais énormément vous remercier car on a atteint les 9000 abonnés, même plus, donc franchement c'est énorme. Alors merci beaucoup, parce que je ne sais pas combien de jours on a augmenté, donc franchement merci beaucoup. Merci énormément à tous ceux qui me suivent et ceux qui me soutiennent aussi, donc franchement merci. Donc aujourd'hui, pour vous remercier, je vais faire une vidéo que vous m'avez quand même pas mal demandé. C'est une FAQ. Alors je suis désolée, il n'y a pas tout le monde du coup qui va pouvoir passer. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes et du coup je vais commencer. En fait j'ai imprimé sur une feuille et du coup je vais vous lire les questions et je vais vous répondre du coup. Donc on va commencer avec la première question. Alors il y a juste Flora qui me demande. Quel âge as-tu et en quelle classe es-tu ? Alors ce quel âge as-tu, il revient beaucoup. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai 11 ans et je vais bientôt avoir 12 ans. C'est en septembre du coup. Et je suis du coup en 6ème. Ensuite il y a Lola44, Billy Auli. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Salut, comment tu montes tes vidéos ? Alors merci. En fait c'est-à-dire que j'ai un logiciel sur mon ordinateur. C'est-à-dire que je prends la vidéo, je la mets sur un ordinateur. Et en fait ça me permet aussi de pouvoir couper, mettre des textes des fois. Et en fait ce logiciel je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément tout fait. Ensuite on a YZDJRIL qui me demande Que penses-tu, que pensent tes amis au collège de ta chaîne ? As-tu des remarques ou non ? Alors en fait si vous voulez, c'est pas un petit truc. En fait vous voyez vendredi, on passait en quarantaine. Donc c'était le dernier jour d'école avant la quarantaine. Et en fait ce qui s'est passé c'est que en fait le dernier jour, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit C'est vrai que t'as une chaîne de make-up. Et du coup j'étais un petit peu gênée et je savais pas trop quoi répondre. Du coup j'étais assez mitigée. Et du coup je vais voir leur réaction à la rentrée donc je sais pas trop. Et j'espère quand même que ça va bien se passer parce qu'en primaire il y avait ma classe qui le savait. Donc plus précisément en CM2 parce que c'est là que ma chaîne a commencé. Et en fait ils me soutenaient beaucoup, ils me donnaient des conseils. Enfin ils se moquaient pas de moi. Donc j'espère que ce sera la même chose au collège. Ensuite on a MyLife 2.0 qui me demande quel est ton magasin préféré, quelle est ta nourriture préférée et pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube ? Alors mon magasin préféré, en fait j'en ai pas vraiment de magasin préféré, j'aime assez toutes les marques. Ensuite ma nourriture préférée, alors ça c'est les pâtes et le riz. Franchement c'est ma nourriture préférée, j'adore ça. Que ce soit les pâtes nature, les pâtes à la bolognaise, toutes sortes de pâtes et de riz, j'adore ça. Ensuite pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube ? Alors en fait si vous voulez ma mère a travaillé pendant longtemps dans l'esthétique. Et du coup elle m'a un peu transmis sa passion. Et du coup elle m'a donné des conseils, tout ça. Et en fait j'ai voulu y partager avec des gens et du coup c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Ensuite on a Clara et Lorena D'Apostrophe Spil, je saurais pas trop le dire. Elle m'a demandé comment as-tu découvert ta passion pour le maquillage ? Donc comme je viens de vous l'expliquer c'est grâce à ma mère du coup. Quel est ton premier produit acheté ? Alors je ne me souviens plus trop, mais je pense que ça devait être un petit rouge à lèvres ou un petit baume à lèvres comme ça. Tu te maquilles pour aller au collège ? Alors ça dépend, des fois si j'ai le temps, j'aime bien me mettre un petit peu d'anticerne et du mascara, mais c'est tout, pas plus. Et après souvent je mets soit de la crème et du baume à lèvres, mais je ne me maquille pas, genre je ne mets pas du fard à paupières pour aller à l'école, je ne mets pas tout ça. Je me mets vraiment un truc super léger pour aller au collège. Ensuite, quel est ton dernier produit acheté ? Alors mon dernier produit acheté, je dirais que c'est les petits baume à lèvres, donc Goucoca, Fanta, tout ça, que je vous avais déjà présenté. Quel est le prochain produit que tu aimerais acheter ? Alors il y a une palette que franchement j'adorerais avoir, et c'est la palette James Charles en collaboration avec Morphe. Donc c'est une palette super belle, j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, tu filmes avec quoi ? Alors je filme avec le Samsung S8+, donc c'est celui qui est là du coup. Si c'est ton téléphone, c'est quoi comme marque ? Bah du coup c'est un Samsung, et oui du coup c'est mon téléphone. Quelle est la chose que tu préfères dans le maquillage rouge à lèvres, blush, fard à paupières, etc. Alors ce que je préfère le plus dans un maquillage, c'est quand même le fard à paupières et le mascara. Franchement c'est ça que j'aime le plus dans le maquillage. Ensuite, on a Camille Navioxile qui me dit Coucou, alors je voulais te demander quel est ton signe astrologique. Oui, je suis passionnée par ça. Alors vu que je suis née en septembre, je suis de signe astrologique vierge. As-tu d'autres passions ? Alors oui, j'ai une autre passion, donc c'est la danse. J'en fais aussi en dehors de l'école. Est-ce que tu voudrais faire de ta passion ton métier plus tard ? Alors c'est-à-dire que oui, j'aimerais bien par exemple faire du maquillage plus tard. Ou après il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément mes passions, mais que j'aimerais bien faire plus tard quand même. Et est-ce que tes gens t'ont inspiré à faire du maquillage ? Alors oui, il y a des gens quand même qui m'ont inspiré pour faire des maquillages. Il y a aussi, j'ai regardé des idées sur internet et je me suis inspiré, j'ai rajouté des choses un petit peu de moi. Ensuite, on a Lina Kerasil qui me demande Quel âge as-tu ? Donc j'ai 11 ans. Ta maman est d'accord pour que tu aies une chaîne YouTube ? Bah oui, elle est d'accord. Elle m'encourage beaucoup, elle me donne des conseils, elle me soutient beaucoup dans la chaîne YouTube. Après, elle me demande Est-ce que ta maman, c'est ta maman qui achète tout ton maquillage ? Alors, en fait, si vous voulez, pas forcément, parce que des fois c'est ma maman et mon père aussi qui achètent mon maquillage, donc c'est-à-dire pour des occasions un peu spéciales, donc Noël, les anniversaires, tout ça. Et après, ça peut être moi qui me l'achète aussi un peu avec mon argent de poche que j'ai. Ou après, ça peut être aussi ma famille, pour Noël, tout ça, mes amis à mes anniversaires, ça dépend un petit peu. Et enfin, pardon, pourrais-tu faire un round-tour ? Alors ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire un round-tour. Alors oui, peut-être que je pourrais vous en faire un, donc pour ceux qui s'intéressent, oui, je pourrais. Ensuite, on a Laurile qui me demande, comment as-tu appris à te maquiller ? Alors, c'est-à-dire que ma mère, du coup, au début, elle me tenait beaucoup de conseils, elle me maquillait elle-même, donc j'ai appris par ça. Et après, j'ai commencé à m'entraîner un peu toute seule. Et du coup, voilà, tout simplement. Ensuite, on a la Gismelast, sans nom, qui me demande, tes origines. Alors, mes origines, donc je suis française, j'ai des origines italiennes et polonaises. Quelle ville habites-tu ? Alors, j'habite en Haute-Savoie, donc le département en 74, en France. À quel âge as-tu commencé à te maquiller ? Je dirais que j'ai commencé à me maquiller vers mes 9-10 ans par là. Ensuite, on a M.3PO qui me demande, penses-tu que plus tard, tu continueras le maquillage ? Alors oui, j'aimerais bien faire ça, ma passion, faire peut-être mon métier, de venir faire ma propre marque de maquillage, ce serait vraiment génial. Ensuite, on a Arianna Thorfan qui me demande, à quel âge as-tu commencé à te maquiller ? Donc, je l'ai déjà répondu, j'ai commencé à me maquiller à 9-10 ans. Quel produit envisera-tu d'acheter, donc la palette James Charles en collaboration avec Morphe ? As-tu déjà eu des problèmes en cours et en quel cas es-tu ? Alors, en quel cas, je suis en 6ème. Et non, j'ai pas eu de problème en cours. Ensuite, on a Jasmine-YTB qui me demande, comment tu as découvert ta passion pour le maquillage ? Alors en fait, du coup, c'est ma mère qui m'a transmis sa passion. Et ensuite, peux-tu faire une vidéo, comment faire un eyeliner ? Alors oui, si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un tuto comment faire un eyeliner. Et non, bah oui, peut-être que je pourrais l'en faire, même si c'est assez difficile. Ensuite, on a Anna Lorenzail qui me demande, Salut, j'espère que ça va. Moi, oui en tout cas. Parce que je viens de découvrir ta chaîne YouTube et tu as l'air gentille. Merci. Alors de 1, tu es en quelle classe ? Donc je suis en 6ème, je vous l'ai déjà dit. C'est quoi ta date d'anniversaire ? Alors je suis née le 18 septembre 2008. Tu es au collège ? Oui, je suis au collège. Tu habites dans quel département ? Donc le département 74 à Haute-Savoie. T'aimes bien le collège ? Alors le collège, oui, j'aime beaucoup le collège en fait. Parce que, en fait, quand vous passez de la primaire au collège au début, enfin après je ne sais pas, c'est mon avis, moi j'étais un peu stressée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui allaient dans mon collège. Et en fait, je me suis fait, enfin au début j'étais assez timide, je n'osais pas trop me faire des amis. Et puis au fil du temps, je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai rencontré des personnes géniales et voilà. Donc j'aime beaucoup le collège. Quelle est ta matière préférée et tu as TikTok ? Alors non, je n'ai pas TikTok, enfin pas encore du moins. Et c'est quoi ta matière préférée ? Alors ma matière préférée ? En fait, je n'ai pas vraiment de matière que j'aime bien ou que je n'aime pas. Je les aime à peu près toutes les matières à l'école et ça ne me dérange pas. Ensuite, on a Karen Rouxel qui me demande plein de questions. Tes parents savent que tu te maquilles ou pas ? Alors oui, ils savent que je me maquille. Ils m'aident beaucoup sur plein de choses. Et franchement, merci beaucoup à eux. Et oui, du coup, ils m'aident beaucoup et ils m'encouragent vraiment beaucoup. As-tu des animaux ? Alors oui, j'ai deux chats. Donc Luna et Cookie. Et est-ce que tu es timide ? Alors oui, je suis timide. Même très timide. Peut-être que je ne le montre pas forcément à la caméra. Je ne sais pas où votre impression. Mais en fait, en temps normal, je suis assez timide. Et en fait, après, j'ai pris quand même assez confiance en moi grâce à vous surtout. Parce que sans vous, peut-être que je n'aurais pas pris confiance en moi. Donc franchement, merci à vous parce que vous m'avez vraiment donné une grande confiance en moi. Ensuite, est-ce que tu as Instagram ? Alors non, je n'ai pas Instagram. Mais j'aimerais bien en faire un compte dédié à ma chaîne. Après, du coup, on a Sephora Jenryl qui me demande Salut, tu as quel âge ? Alors j'ai déjà répondu cette question. Donc j'ai 11 ans. Ensuite, on a Solène Rivalamil. Je suis désolée si je ne prononce pas bien vos pseudos. Mes séries préférées. Alors en fait, si vous voulez, je n'ai pas Netflix. Donc je ne peux pas dire ma série préférée. Je vais vous la dire quand même. C'est Riverdale. Parce qu'en fait, si vous voulez, ma cousine à Netflix. Et j'étais venue chez elle. Et elle m'avait fait découvrir quelques épisodes de la série Riverdale. Et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je dirais que c'est ma série préférée. Ensuite, on a Diakumba Diaby. Quelle est ta musique préférée ? Alors en ce moment, il y a une musique que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Nino, lettre à ma femme. Donc je ne sais pas si vous commentez, mais j'aime bien cette musique. Ensuite, on a WOLFYR2NE. Donc voilà. Qui me demande quelle est ta couleur préférée ? Alors ma couleur préférée, je dirais que c'est le noir. Le bleu et le violet, c'est mes trois couleurs préférées. Voilà. Ensuite, on a LaMatrixéil qui me demande. Que pensent tes parents sur ta chaîne YouTube ? Et sont-ils investis avec toi ? Oui ou non. Alors oui, ils sont vraiment très investis avec moi. Ils m'aident vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que j'aimerais les remercier. Ensuite, on a Sarah Beljamséli. Peux-tu nous donner des idées pour ne pas s'ennuyer au confinement ? Alors c'est vrai que pendant le confinement, on peut s'ennuyer des fois. Donc je vais vous donner, il n'y a que petits trucs si vous voulez. Alors je dirais que vous pouvez déjà, si vous aimez le maquillage, c'est que vous suivez ma chaîne sûrement. Et bien, essayez de faire des nouvelles choses. Suivez des tutos, faites-les. Même, inventez-vous peut-être des petits trucs. Faites des choses que vous voulez essayer. Après, vous pouvez aussi lire des livres. Parce que moi, j'ai ressorti des livres que j'avais, que je n'avais pas forcément lus. Et du coup, ressortez-les vous aussi pour lire, pour ne pas vous ennuyer. Après, vous pouvez aussi, comment dire, créer des choses. C'est par exemple pour décorer votre chambre. Si vous avez, je ne sais pas moi, une brosse et que vous voulez la décorer. Regardez des trucs pour de la peinture. Parce que, en fait, si vous voulez, on est en confinement, donc on ne peut plus aller dans les magasins. Mais je crois, ils sont toujours, enfin, je ne sais pas je crois, mais ils sont toujours en fait ouverts en ligne. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire les achats en ligne. Et du coup, vous pouvez acheter aussi des nouvelles choses que vous voulez tester. Donc voilà, après vous avez plein d'autres choses, mais c'est des petites idées comme ça. Ensuite, on a Valentine Duranetti qui me demande Tout le maquillage que tu utilises dans tes vidéos est à toi, car certains produits peuvent coûter cher, l'encomme, etc. Alors, cela dépend, parce que ça peut être à ma mère, mais aussi des fois ça peut être des bons que j'ai à Noël, à mes anniversaires, et que j'en profite pour acheter des choses un peu plus chères du coup. Mais sinon, voilà. Ensuite, on a Luna Riottil qui me demande quelle est ta marque de maquillage préférée. Alors, je n'ai pas de marque de maquillage préférée, étant donné que je n'ai pas, en fait, testé toutes les marques de maquillage. Enfin, toutes, je ne pourrais jamais. Mais tester certaines marques de maquillage assez connues, et que j'aimerais bien tester. Mais vu que je ne les ai pas testées, je ne peux pas donner ma marque de maquillage préférée, parce que du coup, je n'en ai pas vraie. Et quelle est ta date de naissance ? Donc, le 18 septembre, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a Selma Elbatiz qui me demande Aimes-tu le chocolat ? Alors, oui, j'aime beaucoup le chocolat. Quel travail aimerais-tu faire plus tard ? Donc, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien soit continuer dans la beauté, donc tout ce qui est maquillage, faire ma propre marque de maquillage, même ce serait un rêve. Après, il y a d'autres trucs que j'aimerais bien faire, donc ça peut être soit photographe, du coup, parce qu'en fait, j'ai eu un appareil photo il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai fait plein de photos et j'ai trouvé ça franchement super à faire et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je ne sais pas trop. Après, il y a aussi avocate dans les marques et styliste, donc créatrice de mode. Du coup, je ne sais pas trop où vers où me diriger, mais déjà, ce que je sais, c'est que je vais quand même faire ma chaîne YouTube. Ensuite, on a QueenGirl26 qui me demande Quel est ton signe astrologique ? Donc, vierge, du coup. Quel élément préfères-tu dans le maquillage rouge à lèvres, fond de teint, etc. ? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. C'est le mascara et le fard à paupières. Ensuite, on a Julia Oumontil. Pardon, si je ne prononce pas bien vos noms. Encore désolée. Et pourquoi tu voulais faire une chaîne ? Alors, en fait, je voulais faire une chaîne parce qu'il y avait beaucoup de YouTubeuses adultes, en fait, si vous voulez. Donc, Sanona, Suma Aluncaméléon, franchement, il y en a plein de YouTubeuses beauté. Et, en fait, j'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup de YouTubeuses beauté pour petites filles, donc de mon âge, ou même adolescentes, ou même adultes, parce que ceux qui veulent maquiller leur fille, je ne sais pas. Et, en fait, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien faire comme elle, et peut-être plus tard aussi devenir une maquillage beauté adulte, pourquoi pas. Et, mais j'ai dit, bah, en attendant, pourquoi pas faire une chaîne YouTube pour les enfants ? Ou même, bah, comme je vous l'ai dit, pour les adultes ou les parents, ou même les adultes, ceux qui veulent suivre mes tutos, je ne sais pas. Et, du coup, c'était parce que je voulais aussi m'amuser et donner des conseils aux gens. Ensuite, on a Mel Pradil qui me demande Tu as démarré ta chaîne YouTube il y a combien de temps et combien d'abonnés tu as ? Alors, ma chaîne, du coup, je l'ai commencé il y a un an. Et j'ai 9000 abonnés, j'ai un peu plus de 9000 abonnés, donc encore un gros merci sur ça, parce que c'est vraiment énorme, merci beaucoup. Et, est-ce que tu as Instagram ? Donc, comme je vous l'ai dit, non, je n'ai pas encore Instagram, mais j'aimerais bien en faire un compte dédié à ma chaîne YouTube. Donc, vous postez des petites photos comme ça, de temps en temps, de maquillage, tout ça. Ensuite, on a Wardia Besalajin qui me demande Quelle est ta saison préférée ? Alors, ma saison préférée, moi, c'est l'été, parce qu'il fait chaud, il fait beau, on peut partir en vacances, plein de trucs comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien l'été. Ensuite, on a Yuma Kandil qui me dit Compte-tu continuer sur YouTube ? Alors, oui, j'aimerais continuer sur YouTube, même pendant très longtemps, et pourquoi pas en faire ma carrière, d'ailleurs. Mais oui, j'aimerais beaucoup continuer YouTube. Ensuite, Anouk Makeup qui me demande Coucou, je voulais savoir quel était ton sport préféré ? Alors, mon sport préféré, c'est la danse, quand même. Donc, la danse moderne. Après, il y a Fanny Cronessine qui me demande Quel est ton animal préféré ? Alors, dans les animaux domestiques, c'est le chat. Et après, dans ce qui n'est pas domestique, c'est le tigre blanc. Et pour finir, on a Pénélope Laé qui me demande Depuis quand tu te maquilles ? Depuis 2 ans. Enfin, 2 ans, si on descend, donc depuis 9-10 ans. Et j'ai fait ma session YouTube. Et depuis... Pardon. Et quand est ta fête ? Alors, ma fête, c'est le 13 février. Donc, c'est la Saint-Claude. Et as-tu Snapchat ? Non, pas encore. Donc, voilà, c'est tout pour la FAQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire des idées de vidéos que je pourrais faire. Et franchement, encore merci pour les abonnés. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.